Je suis content que même quand on vient me donner un pidion et que quelqu'un me raconte un de ses problèmes, je remercie Hachem que j'arrive à ressentir le problème à 100% exactement comme la personne elle ressent, comme si lui-même il était malade lui-même. Et là il dit à Benou, mais il y a une souffrance qui est au-dessus de toutes mes souffrances. Plus haut que la souffrance de perdre ma femme, plus haut que la souffrance de perdre mes quatre enfants, plus haut que la souffrance, phrase Veshalom, peut-être de perdre mon petit-fils. Il dit, il y a une souffrance que cette souffrance je ne peux pas la supporter. Et il dit, cette souffrance, il dit à Benou, c'est la seule souffrance que je ne peux pas supporter tellement que ça me fait mal, il dit à Benou. Il dit à Benou, quand j'ai un élève qui est proche de moi et qu'après il s'éloigne et qu'il n'est plus de mon entourage et qu'il ne vient plus entendre la Torah, et qu'il ne vient plus me côtoyer, il dit à Benou, je souffre énormément de ça, il dit à Benou. C'est une souffrance atrasse, il dit, je ne peux pas vous expliquer, il dit à Benou. Je ne peux pas vous expliquer, il dit, je souffre encore plus fort que Rabi Akiva quand on l'a dépecé. Il dit, il dit, ma souffrance, il dit, vous savez pourquoi ? Il dit, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Est-ce qu'on lui fait tout ça ? Non. Il dit, Rabi Akiva comme ça. Comment on choisit un dirigeant d'un peuple ? Surtout un peuple juif. C'est quoi la qualité qu'il doit avoir ? La sagesse ? La connaissance ? La richesse ? La joie ? La force ? L'amour ? Le courage ? Rabi Akiva, il pose la question et il donne la réponse. Rabi Akiva, il dit, vous voulez savoir, le seul au monde qui peut être un dirigeant sur le peuple juif ? C'est l'homme qui a le plus de pitié et de miséricorde. Pitié, on s'en fout de la sagesse, de la chorma, de la tzitkut, de la pdusha, c'est bien. S'il y a en plus, c'est bien. Mais la première qualité essentielle que sans ça on ne peut pas, c'est la pitié et la miséricorde. Pitié et la miséricorde de quoi ? Il dit Rabi Nachman, pas de la pitié, il n'a pas d'argent, j'ai pitié de lui. Il est mal habillé, j'ai pitié de lui. Pas de cette pitié-là. Il dit, Rabi Akiva, de quelle pitié on parle ? Il dit, pour qu'un dirigeant, il devienne un dirigeant, mes amis, écoutez bien. Il faut d'abord qu'il sache d'où vient la nechama d'un juif. Déjà. En sachant d'où vient la nechama d'un juif, s'il arrive à savoir d'où vient la nechama d'un juif, quand ce tzadik, il va voir que cet homme-là, il fait des fautes, là, la pitié et la miséricorde, elle va se réveiller. Et ça, c'est quelque chose que le tzadik ne peut pas supporter. Et c'est quoi ? Quand un juif, il tombe dans les fautes. Pourquoi ? Parce que le tzadik, il sait d'où vient cette nechama. Et il sait que la nechama, elle est tellement remplie de lumière, de sainteté, tellement de gdoucha, qu'elle ne peut pas faire un avec les fautes. Donc le tzadik se remplit de pitié, de miséricorde, et il va tout faire en sorte de réparer cette âme, parce qu'il a pitié des fautes qu'il fait. Donc, de là, on apprend, mes amis, que c'est quoi la vraie qualité essentielle qu'il faut qu'un tzadik a pour diriger le monde, c'est la pitié et la miséricorde de quoi ? De nous sauver de nos fautes. De nous donner de la connaissance pour qu'on ne faute pas. Alors, Abin Arman, il dit, maintenant, maintenant on comprend. Maintenant, vous comprenez pourquoi la plus grande souffrance au monde que j'ai, c'est quoi ? Quand j'ai un élève qui s'éloigne, pourquoi ? Parce que toute ma venue dans le monde, c'était quoi ? C'est pour la pitié, j'ai pitié pour que quelqu'un ne tombe pas, donc je vais lui dévoiler des secrets, je vais lui dévoiler de la connaissance pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas fauter. Mais quand un homme, il s'en va, il ne veut pas recevoir de ma pitié et de mes amis miséricorde. Et ça, c'est ma plus grande souffrance. Il dit, Abin Arman, vous voulez savoir c'est quoi qui me fait le plus mal ? Ce n'est pas si vous faites de la Vodat Hashem, ce n'est pas si vous me donnez de la Tzadaka ou pas, ce n'est pas si vous me faites du Kavad ou pas. Il dit, Abin Arman, le plus grand mal qu'on peut me faire, c'est quand on vient, on côtoie, et plus tard, on me laisse tomber. Les amis, vous croyez que c'était qu'à l'époque de Rabenu, de son vivant ? Ça existe même aujourd'hui. Quand un homme, il vient au Man une fois, deux fois et après, il laisse tomber, Rabenu, à Kadosh, il a plein de souffrance de ça. Quand un homme, il a l'habitude d'étudier un céder et qu'après, il arrête le céder, Rabenu, il a beaucoup de souffrance de ça. Quand un homme, il a l'habitude de venir dans des cours et après, il ne vient pas dans des cours, Rabenu, il a beaucoup de souffrance dans ça. À chaque fois qu'on enlève une habitude, à Kadosh, il a beaucoup de souffrance. Le Tzadik, il a beaucoup de souffrance et ça, c'est la plus grande souffrance que tu peux lui donner. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il nous dit ici que malheureusement, c'est ça la plus grande souffrance qui peut s'ouvrir.